... Bonjour, vous allez voir une séquence de lecture dans ma classe. La méthode naturelle de lecture-écriture est basée sur bien plus de choses, notamment l'écriture de texte libre. Mais ce que vous allez pouvoir observer, c'est comment je m'y prends pour que les enfants apprennent à lire dans une classe en méthode naturelle, c'est-à-dire en pédagogie freinée. À ce moment-là, une fois que le sens est recherché, l'enfant va se mettre dans une démarche d'investigation et pas de devinette, ce qu'on reproche beaucoup à la méthode globale. Ce n'est pas de la méthode globale. Et une fois qu'il aura sa méthode d'investigation qui sera mise en place, il pourra l'appliquer partout, en mathématiques, en anglais, en sciences, etc. Alors là, nous, le groupe aujourd'hui est un peu artificiel, dans le sens où on n'a pas un vécu de classe ensemble, mais en gros, quand on arrive le lundi matin, parce que dans ma classe, c'est le lundi matin souvent qu'on fait la lecture, on va avoir un vécu commun, et je veux dire, on va lire sur ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc les gamins, ils sont un peu plus à l'aise que vous, dans le sens où ça, vous ne savez pas du tout en quoi ça consiste. Eux, ils arrivent déjà avec des outils, ils ont déjà des mots, ils ont déjà l'alphabet qu'ils connaissent, etc. Il y aurait des prénoms de la classe à l'intérieur, ce qui permettrait déjà de lire et d'apprendre, et de pouvoir tirer quelques ficelles, chose que vous, vous ne pouvez pas faire à l'heure actuelle. Mais c'est ce que je vous demande, à savoir qu'on va lire ce texte qui est derrière moi. Ça va bien se passer. Je ne vous tendrai aucun piège, c'est-à-dire que si vous faites des hypothèses, je les vérifierai ou les infirmerai avec vous. Je ne vais pas vous dire, ah, je ne sais pas. Non, on ne fait pas de la devinette. Je vous fais apprendre à lire cette langue, qui est de la langue française, mais écrite dans un alphabet de Star Wars. Donc il y a un texte qui a du sens, avec que des vrais mots, avec que des... Voilà. Donc ce que je dis aux élèves, c'est est-ce que vous reconnaissez des mots déjà, des mots outils ? Oui, le premier. Alors le premier, ce serait quoi ? Les. Ce n'est pas les. Attention, ça c'est de la devinette que tu fais, ce n'est pas de la lecture. Ah non, j'avais une hypothèse. Alors dis, confirme-la. Peut-être alors. Je peux reconnaître le E et le S, peut-être ? Non. Non, attention que ça n'a rien à voir avec la forme de l'alphabet latin. Non, en comparant avec les premiers mots des phrases en dessous. Alors c'est une bonne hypothèse, mais ce n'est pas les, ce n'est pas tes. Il y a effectivement, comme tu peux le voir, ces deux lettres ici qui sont en commun. D. Oui. Alors ce n'est pas D et 2, ça pourrait être D et 2, mais vous êtes sur la bonne voie. C'est le mot. Ce n'est pas mon non plus, sinon ça ferait mot. On. E-S. E-S-T. E-S et E-S-T. Non. On est bien sur un mot qui a cette lettre à la fin qui est un E en fait. Vous savez ce que c'est le E ? Une. Alors c'est une, effectivement. C'est une, donc ce mot-là ici, c'est un. Donc je sors de mon rôle d'apprenti-lecteur là avec vous. Là, on est déjà dans la grammaire. C'est-à-dire que les élèves, on est déjà en train d'avoir des féminins, masculins, alors qu'on est sur un texte de lecture, on ne vient que de faire une et un. Et là, il y en a qui vont dire pourquoi il y a un E là à la fin ? Ah oui, parce que ça derrière, c'est une, c'est donc féminin. Donc là, on est déjà, la méthode naturelle de lecture, écriture, elle est très souvent inversée par rapport au processus qu'on tente d'imprimer aux enfants. Ce serait comme dire attends, je vais t'apprendre à marcher, attends, je te mets debout, il est tombé, attends, on revient. C'est pas comme ça que ça marche. C'est le gamin de lui-même, ça va venir de lui-même. Là, on est pareil. Est-ce que le fait que là, je me rends compte que je suis dans un processus extrêmement, alors je ne sais pas s'il est syllabique ou s'il est, je ne sais pas quoi, en tout cas, en fait, moi là, je suis dans une démarche dans ma tête de me dire un décodage, c'est-à-dire je voudrais avoir les lettres, mais je voudrais avoir les lettres parce qu'à partir du moment où j'ai les lettres, comme je sais lire, je pourrais lire. Oui. Est-ce que quand on ne sait pas lire, il y a différents process et il y en a qui sont vers cette truc-là, justement, de, à partir du moment où je vais avoir les lettres, je vais y arriver, j'ai du mal à me mettre dans leur peau puisque moi, forcément, c'est possible puisque je sais lire. Non, ça, tu ne sais pas lire. Mais non. Tu pourrais t'aider. Oui. J'aurais envie de le faire. Mais certains le font. Comme quelque chose quand je sais lire. Oui, oui. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans un truc ni ça pourrait être une langue dans un autre alphabet. C'est-à-dire que je vais essayer de reconnaître des lettres que je connais pour pouvoir... Mais c'est ce que tu vas faire. Oui, oui, c'est ce que tu vas faire. Mais d'ailleurs, c'est ce que vous avez fait là tout à l'heure en vous aidant des lettres sans savoir quels étaient les mots. C'est ça qui est génial derrière. C'est-à-dire que vous avez fait des hypothèses et moi, je suis l'outil qui vous permet d'accéder à ce sens pour l'instant. Mais vous allez voir. Tout à l'heure, je vous montrerai ce que j'aurais produit pour les enfants si on avait eu à lire un truc comme ça. Là, vous êtes vraiment dans la galère parce qu'on n'a pas de vécu de classe commune. On n'a pas d'aide d'image. Il y en a un autre là où j'ai une image qui vous aurait... En fait, si je vous mets une image, en 2 minutes 30, c'est fini l'atelier. Là, je vous laisse un peu galérer pour que vous voyez aussi que vous êtes tout le temps en train de faire un zoom. Attends, c'est quoi cette lettre ? Est-ce que c'est truc ? Est-ce que je connais ce mot ? Est-ce qu'il y a des choses ? Essayez de voir les analogies, les mots que vous reconnaissez parce que ce sont les mêmes lettres qui sont partout. Essayez de voir si ça existe. Donc là, on a déjà une et un. Il y a deux mots qui sont identiques. Lesquels ? Ils sont à la fin de la ligne, dans la dernière ligne et dans la troisième. Effectivement, ces deux mots sont les mêmes. Ces deux mots sont les mêmes. On ne les connaît pas encore. Et juste avant, le mot d'avant aussi, XM. Exactement. Ça, ça va être une cellule de sens. La troisième ligne et la sixième aussi, c'est deux phrases. Bravo. Vous avez vu le processus ? Vous avez fait un zoom arrière alors qu'on était zoomé sur les lettres. Et ça, c'est tout le temps la méthode naturelle. Je zoom, je dézoom, je zoom, je dézoom. C'est-à-dire que ce n'est pas du global. Le global, on voit de dessus, on voit la forme des mots alors que là, on est rentré. On est dans la syllabique. On recule, on voit le sens. Est-ce que je confirme le sens ? Je vérifie, etc. Donc, ces deux phrases que j'ai soulignées en bleu sont effectivement les mêmes. La première fois qu'il y a deux, on va parler de la chose. La deuxième et la cinquième sont identiques par le dernier mot. Oui. C'est deux mots qui chantent. Je sais, je vais arriver un peu en retard. Ça, c'est quelque chose que vous enseignez au CE2 ou au CP ? Ah non, ça, c'est CP. Apprentissage de la lecture, c'est au CP. Attention que c'est un atelier où on le fait en français, normalement. Là, je le fais pour vous parce que vous êtes adulte. Vous savez lire. Ah, d'accord. C'est un atelier à destination d'adultes. Les enfants, ils font, ils ont ces textes-là. Mais une fois qu'ils savent à peu près lire, vous leur expliquez la grammaire, la... Ah, on le fait en même temps. Comme on a fait là avec une, un, 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 et cette unité de sens ici sont les mêmes à part le goût. Bon, vous êtes pas mal là, sauf qu'on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Alors, il y a un début de mot qui est... Ah. Bon, on pourrait dire que c'est de la poésie, il y a une sorte d'anapos. C'est une chanson. Voilà. Il y a une répétition. Oui. Oui. Donc, on a une. On a un. Voilà. La troisième, la quatrième ligne, le dernier mot. Les trois, quatre, voilà. Celui-là, il commence avant la coupure de la page, là, comme le dernier mot. Voilà. Et si tu regardes bien... Ça veut dire que celui-ci, il est féminin et que celui-ci, il est masculin. Donc, la fameuse grammaire, là, on est déjà rentré dedans. On a aussi une sorte de, je ne sais pas, de préposition, de déterminant, la XM. Celui-là, là. Non, juste plus bas. Là, celui-là, voilà. Oui. Qui revient aussi. Oui. Enfin, bon. Ce mot, c'est effectivement le même que celui-ci, là. C'est la même phrase. C'est la même phrase, oui, oui. C'est quoi, le... Non, pas le... Alors, le, ça s'écrit comme ça. Le, ça s'écrit comme ça. Donc, là. Là, ça s'écrit comme ça. Donc, c'est la. Là, vous avez vu, on a fait du syllabique. Ah, et on a une... Le H et apostrophe, à la fin, c'est donc le féminin, puisqu'on a aussi tout en haut un mot qui est féminin. À la première ligne, aussi, on a un mot féminin qui se finit par la phrase. Oui. C'est la même décidivision. Hum, 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 hum. La. La. Il y a ce mot-outil, là, qui pourra... Moi, je bloque sur celui-là. C'est quoi, la dernière lettre ? C'est un A. C'est un... Non, c'est un E. C'est un E, parce que le A, il est ici. Donc, c'est deux... On le retrouve dans une... C'est pas deux. Le, te... Non, le, c'est... Non, le, c'est pas ce, non. De, te, le... C'est je. Je, voilà comment ça s'écrit. Bravo. Je m'appelle... Et puis je... C'est pas... Attention, on n'est pas dans la devinette. On est à la lecture. C'est je, L, apostrophe. Je, alors, une... Alors, il y a un verbe après, sans doute. Je, la... C'est la... Et ouais. Attendez. Attendez. Souris, voilà comment ça s'écrit. Les souris vertes. Ah, c'est bon, on l'a trouvée. C'est bon ? Une souris verte. Qui courait dans l'herbe. Vous en êtes sûr, attention, parce que je suis vicieux quand même. Peut-être que je n'ai pas mis tous les mots de la chanson. Ouais. Mais... Dans l'herbe. C'est l'herbe, on est bon. Mais à la quatrième phrase... Je... L'attrape. L'attrape. L'attrape, là on voit le double T. Par la queue. Par la queue. Avec le E, la Q. Mais après, c'est pas la... Je... Non, la vinaise, vous êtes pas. Sur la queue, quand même, nous on dit, ah bah oui, on reconnaît le E, mais enfin par contre, je pense que savoir que la queue, ça se termine par un E, pour eux, c'est pas du tout... Mais ils vont le céder, c'est-à-dire qu'après, eux, ils vont dire, oui, il y a Q, U, je sais que ça fait que, parce que comme dans le Quentin, tu vois, ils vont faire toutes ces analogies. C'est pour ça que quand je disais que c'était un peu artificiel, dans le sens où on n'a pas ce vécu de classe, mais à chaque fois, tous ces mots, là on est allé vite, puis on n'a qu'une demi-heure, mais en gros tous ces mots-là, ils auraient dit, genre ils auraient dit, non, non, je l'attrape par la queue. Oui, mais parce que c'est tra, parce que la dernière fois, on avait dit que tra, c'est comme dans tel mot, etc., etc. L'idée, c'est de faire du lien avec tous les mots qu'on a déjà vus, et faire ce zoom perpétuel entre, je lis le code, je relis au sens. C'est un quelque chose qui courait dans l'air, à peu près. Et un quelque chose de quoi ? Vert, vert. Comment tu le sais ? Parce que c'est pareil, sauf le N. Sauf le... Exactement. Un, hum, hum, vert. Non, c'est quoi ? Qui courait dans... L'herbe. Ah non, là, tu devines. Tu vois, le geste, c'est rigolo, parce que c'est comme les CP. C'est vraiment comme les CP, ils font ça. C'est presque l'herbe. Ça ressemble à l'herbe. C'est pas de l'herbe. Il y a effectivement un H au début. Rappelez-vous que cette lettre, c'est un U. Dans l'huile. L'huile, ça s'écrit. Trempez-la dans l'huile. Là, du coup, on devine un peu, parce qu'on a cette chanson. Tu fais des hypothèses. Tu devines pas, en fait. Tu fais des hypothèses. Mais par rapport à la chanson qu'on connaît tous. Oui, complètement. C'est-à-dire, tu fais un rapport avec le vécu déjà que tu as. Je fais exprès de prendre une chanson comme ça, pour qu'au moins ça permettait. Mais les enfants, de suite, vont arriver. Je vous montrerai tout à l'heure des vraies lectures qu'on va faire la lundi, où le sens va être... Bon, là, ils sont tous quasiment lecteurs, hein, cette période de l'année. Ils font pareil avec les mots qu'il y a déjà. C'est... Exactement. Un escargot vert. C'est pas... Escargot, voilà comment ça s'écrit. Non, c'est huile. Oui, mais la phrase... Juste avant... Et puis dans la chanson, il y a l'escargot. Trempez-la dans l'huile, ça fera un escargot. Escargot, voilà comment ça s'écrit. Donc c'est un escargot vert qui courait dans l'huile, je l'attrape, vous avez lu un texte.